Bonjour et bienvenue à cette première rencontre robotique de l'année 2016-2017 Où l'on peut voir Gilles Coulombe de la CSPO et Louise Roy, animatrice du récit dans les lorandines. Donc ce que j'ai mis dans l'ordre du jour, j'ai mis un petit reportage aussi d'état de la robotique aujourd'hui. Ce qui a déclenché ça, c'est que cette semaine, je finissais un cours de 25 heures à Maçon, Angers, pas loin d'ici. Et il y a une élève qui disait « Ah, bien, je veux aller en robotique, mais c'est pour ma situation familiale, mon chum, ma maison, le cours de la Montréal, tout ça. » Fait que là, j'ai dit « Ta loge que t'as là, là, tu peux pas faire ça. » Fait que j'ai dit « Essaye, vas-y. » Fait que là, dans cet article de la presse, on parle des jobs qui vont disparaître, puis celles qui ne disparaîtront pas grâce à la robotique. Donc c'est pour ça que je l'ai mis là. Et tu seras heureux d'apprendre que les conseils pédagogiques ne disparaîtront pas, ne seront pas remplacés. On part de la game qui ne peut pas être remplacé. Fait que, on va continuer notre job. Louise, j'ai mis les projets que tu avais énoncés à la dernière rencontre au mois de mai. Je les ai juste copiés-collés dans l'ordre du jour. Je veux savoir s'il y a des choses qui ont changé, qui ont évolué. Oui, en fait, il y a le projet. Marie-Josée Bibeau, en fait, une de ses enseignantes, a mis en place le cours MAT 21-01, où il y a de la robotique. Ah, 21-01, parce qu'il parlait de 30-51. L-30-51, en fait, c'est, eux, ils ont fait le 21-01, ils ont commencé en janvier l'an passé. Où il y a une feuille de route, l'élève travaille avec le livre CEC, mais ils ont des activités de robotique à faire en cours de route. Et puis ensuite, il y a une partie d'évaluation. Eux, ils ont modifié l'évaluation, ils ont pris une, c'est pas une section, c'est une partie d'une tâche de l'évaluation que l'élève fait en laboratoire avec le robot. Donc, ça, ça a été mis en place. Puis là, ils ont demandé à BIM, ou en tout cas, de réouvrir les DDE pour permettre que, dans n'importe quel cours de mathématiques, en premier cycle, puis en secondaire 3, que l'évaluation soit faite en deux parties, qu'on puisse faire l'évaluation en deux parties pour qu'il y ait une partie qui puisse être faite avec des technologies, que ce soit la robotique ou autre technologie. Ça fait que ça, ça a été demandé lors d'une rencontre il y a deux semaines à peu près à Longueuil. Donc, on a demandé ça pour mathématiques. Et puis, en 3051, ça c'est plutôt avec Rivière-du-Nord, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une activité amorce. Donc, l'élève, quand il reçoit le 3051, il commence par une activité amorce en robotique. Ou, en fait, le robot, il est déjà monté, parce que c'est pas vraiment une activité de robotique comme telle. C'est le robot qui va faire des prises de données qui sont ensuite transférées dans Excel. via un fichier .log. Puis, là, l'élève, il va traiter ses données en faisant des graphiques. Il a six tâches, puis il fait sept graphiques en tout. Mais c'est toujours le robot qui fait la compilation des données. Puis, il fait toutes les fonctions qu'il voit dans le 3051. C'est-à-dire, il commence avec la fonction linéaire. Après ça, il va faire le rôle des paramètres. Le paramètre A, le paramètre B. Il voit la fonction constante. Après ça, il voit la fonction partie inverse. Fonction inverse, c'est-à-dire, donc, sur la prise de données, elle est faite sur l'écran du robot. Il faut qu'il fait juste modifier la vitesse. Il prend la donnée. Fait que là, le programme, nous, on donne le programme à l'élève. Il n'a pas à programmer son robot. Il a juste à aller modifier des paramètres dans son programme. Donc, le programme est déjà tout fait. Puis, ensuite, il y a la fonction définie par partie où il va récupérer aussi le programme, son fichier RBT. Il va récupérer, puis là, il fait rouler son robot. Il traite ses données dans Excel. Fait que ça, c'est, je ne sais pas si on peut appeler ça de la robotique. Oui, c'est de la robotique parce qu'en fait, le robot, il fait de la prise de données, mais lui, il ne va pas vraiment faire la grosse programmation. Parce que la programmation qu'il a à faire, c'est juste d'aller modifier la vitesse ou de modifier le temps ou des choses comme ça. Puis, là, on en est là. Il est arrivé. Excuse-moi. OK. Tu vas l'ajouter. Tu vas mettre à jour ce que tu viens de me dire dans le Google document. Merci. Donc, c'est intéressant. Votre niveau d'intégration est vraiment différent de ce qu'on fait. Puis, j'aime bien ça. Moi, j'aime ton idée, Louis, parce que moi, je m'étais donné comme mandat d'essayer d'intégrer la robotique en maths, justement. Puis, j'aime ton idée de ne pas nécessairement faire faire de la programmation à l'élève pour programmer le robot, mais que la programmation existe déjà. Puis, justement, avec le bloc mathématique, on peut peut-être faire varier les, je ne sais pas si c'est le bloc que vous utilisez pour ça, mais ça pourrait être intéressant. Ça fait que le lève ne le programme pas nécessairement, mais il utilise la robotique pour faire des maths. Donc, je trouve ton idée très bonne. Je vais faire des questions. On va regarder aussi. Tant qu'à l'agile, le B, je vais recopier ce que tu avais dit que tu allais faire, puis tu n'as pas fait. Excusez, que tu allais faire cette année. Donc, l'état de tes travaux, tu nous as parlé. Non, bien, tu vois, quand j'ai fait mon intervention, j'ai bien dit dans ce que je prévoyais faire, parce qu'effectivement, je n'ai pas touché à la robotique. Il y avait des dossiers autres. J'ai fait priorité. Donc, c'est sûr. J'ai déjà monté des, je l'avais mentionné l'an passé, dans, j'avais monté des activités mathématiques avec les kit NXT. On peut les adapter en EV3. Mais, je vais les revoir aussi, pour essayer de voir comment on peut facilement intégrer des activités mathématiques, comme vous avez fait. Ça semble être intéressant. Donc, partir d'une programmation, l'élève n'a pas à programmer. L'élève a eu une programmation, je peux la comprenner, mais jouer avec les paramètres, c'est intéressant. J'en suis là. Moi, je n'ai pas retouché à ça depuis le début de l'année. Je sais que Richard a fait de la robotique dans une autre commission scolaire, le cours robotique. Mais, c'est ça. Donc, je vais y arriver à un moment donné. J'espère. Voilà. Merci, Gilles. Mario, as-tu des activités cette année que tu prévois faire, ou que tes profs prévois faire avec la robotique? Non, rien de particulier, mais j'ai un intérêt par rapport à la science techno. Je suis en réflexion. On veut intégrer une activité. On ne sait pas encore dans quel cours, probablement dans la mécanisation du travail, 40-63, mais on est vraiment en réflexion de ce côté-là. C'est pour ça que j'ai cité à voir si on pencherait sur ce sujet-là aujourd'hui. Donc, à suivre encore la nuit. On va l'ajouter. Si tu veux l'ajouter, tu as ajouté un point et l'écrire. Parce que nous aussi, ici, ça fait quelques années qu'on se dit « faudrait ». On a acheté plein de sondes. On a acheté plein de choses. On a vu ce que Louise a fait en physique. On se dit « il y a… » Puis, on a tellement de difficultés avec les laboratoires. On se dit « bon, il y a une ouverture là. Il y a quelque chose qu'on pourrait faire avec ça. Puis, on ne clanche pas. Donc, ça pourrait être un travail qu'on se donne à faire cette année. Je ne sais pas ce que Gilles en pense. » Oui, bien, justement, on est en pleine à la construction d'un laboratoire ici au Centre Saint-Rémont. Donc, de janvier à juin, on devrait y avoir accès, les enseignants et moi, en tout cas, pour les élèves tout de suite. Donc, ça pourrait être, effectivement, on pourrait historier notre équipement de robotique, tout ce qu'on avait acheté, des Trix et de bus, puis faire de la techno. Ça, c'est dans nos projets aussi de toucher à ça cette année. Mais, présentement, non. Mais, quand le laboratoire va être construit, on va pouvoir s'y mettre. Pour ma part, je n'ai pas de nouveau. C'est-à-dire que je continue à me promener dans des centres, des commissaires scolaires pour animer le cours de 25 heures qu'on a fait là, qui donne un crédit de 5. Donc, il faudrait vraiment le revoir pour en faire un cours de FBD, un vrai cours de FBD. Ça fait que là, j'ai définitionné mon premier cours à Masson-Angers, puis lundi, je m'en vais à Maniwaki pour commencer un autre cours de 25 heures. Donc, j'en ai, j'en ai pour, j'ai, c'est ça, j'ai 5 cours à donner cette année, 500 qui vont l'utiliser. Oui, Louise. Mais, c'est par rapport au cours de secondaire 5, tu sais, je ne sais pas si tu avais eu connaissance, là, que j'avais monté le INF 5083 avec la robotique. Le cours est monté, j'ai une évaluation. Ah, INF 51-03. 51-83, j'ai dit 0-3, c'est 50-83, excuse, 50, attends, je vais te mettre le lien parce que… Tu peux me dire n'importe quoi, j'ai zéro mémoire. C'est application émergente. Ah, OK, c'est le dernier cours. Oui, bien, l'avant-dernier parce qu'il y a 50-84, mais en tout cas, bref, c'est un 2 crédits. OK. Bien, je vais te mettre le lien, je vais te mettre le lien dans le document. OK. Ce cours-là, il est déjà fonctionnel, il y a déjà des élèves qui l'ont fait, là, il y a un autre groupe, il y a 6 élèves, là, dans un centre qui commence lundi. On les fait travailler en équipe de 2 ou 3. Je vais mettre ça où? Bon, je vais mettre ça après. Projet courant, là. Je ne sais même plus si tu as l'état de projet, là, le cours est monté. J'ai une évaluation, si tu veux l'avoir, je te l'envoie aussi parce que l'évaluation n'est pas disponible sur le site. Sauf que là, l'enseignante qui va le donner, parce qu'elle, c'est la première fois qu'elle le donne, il y a d'autres enseignantes qui l'ont donné, mais elle, c'est la première fois qu'elle le donne. Elle est à Mont-Laurier et puis, elle, déjà, c'est l'enseignante qui avait participé à ton atelier l'année passée, mais ça fait 3 ans qu'elle fait de la robotique dans sa classe. Puis là, elle voulait monter un cours de secondaire 2, puis elle utilisait ton cours, là, sur… que tu as monté, là, ton cours avec le signe maison. Elle utilisait les premières activités, puis elle a trouvé que c'était bien efficace. Donc, elle va travailler le cours qu'on a monté, le 50-83, que j'ai monté avec une autre enseignante, elle, elle va le retravailler pour intégrer ce que tu as fait aussi. OK. Comme activité du départ, là, peut-être. L'initiation, là. Exactement. Fait qu'elle va prendre, je pense, les 5 premières activités qu'elle va prendre, ça va modifier un petit peu, là. Je ne sais pas comment elle va organiser ça exactement, mais elle commence lundi, donc elle a déjà fait pas mal de trucs, là, là-dessus. Puis, c'est justement, j'avais une question pour toi par rapport à ça, parce que nous, les centres, ils ont tous acheté leur matériel il y a à peu près 5 ans. Tout le monde travaille avec du NXT, mais dans ce centre-là, étant donné qu'eux autres, c'est là qu'ils font les activités de physique, donc il y a des robots qui sont dans le laboratoire de physique, puis ils ne vont pas les démonter, puis ils les montent à chaque fois, là. Surtout le robot, là, qui se promène sur un rail, là, il prend à peu près 5 heures à monter, là, donc ils ne peuvent pas les rendre disponibles pour les cours d'informatique. Puis, eux, ils n'offrent plus aucun cours d'informatique de l'ancien programme, ils n'ont plus de profs d'informatique, ce sont les profs de français et de mathématiques qui donnent les cours d'informatique, puis ils doivent augmenter l'offre pour les cours de secondaire 5, pour les crédits, nombre de crédits secondaires 5, donc c'est pour ça que le cours est déjà en marche, mais avec deux ensembles de robots, ils sont limités. Là, ils veulent racheter du matériel, mais là, ils vont tomber avec du AV3, fait qu'ils vont avoir du NXT et du AV3, puis ils ne connaissent pas le AV3, moi, je ne le connais pas non plus, je n'ai jamais travaillé avec ça, et puis, fait qu'il y avait des questions, est-ce que ça peut causer des problèmes, est-ce que c'est très différent, est-ce que, bon, en tout cas, il y avait plein de questions par rapport à ça, par rapport au AV3, puis justement, là, j'ai eu un message ce matin, là, est-ce qu'ils peuvent travailler avec deux versions différentes, avec des élèves qui ont du AV3, des élèves avec du NXT, est-ce que ça change bien gros? C'est très différent, je te dirais, avec EV3, j'ose dire que c'est plus facile parce que tu fais la programmation dans le bloc, au lieu d'aller en bas pour faire la programmation, là, donc, c'est très différent à ce niveau-là du fonctionnement, mais je ne pense pas qu'il y ait un problème à rouler les deux, même sur le même, nous, on a les deux versions du logiciel sur nos postes, puis ça ne crée pas de problème non plus, donc, au niveau technique, ce n'est pas une problématique, puis il y a plusieurs des capteurs qui sont interchangeables d'un catalogue, à part le capteur gyroscopique, là, qui fonctionne seulement sur le V3, là, donc, c'est sûr qu'il faut réapprendre à programmer avec. Mais si elle veut, je peux l'accompagner, si elle veut aussi modifier le site, si elle veut travailler avec le site, puis ajouter des choses, je pourrais la rendre, je pourrais l'ajouter, puis après faire une copie du site, puis le modifier, pour elle, si elle voulait, là. OK. Bien, nous, on travaille avec, on a tout centralisé, puis qu'on travaille avec plusieurs commissions scolaires, on a tout centralisé sur un Google site, là. OK. Donc, tout est là déjà, tout le matériel, là, ce serait plutôt qu'elle va prendre des choses, puis la mettre aussi, je ne sais pas comment qu'elle va s'organiser, là. Oui. Mais, tu peux l'accompagner avec moi, ça me fait plaisir. Oui, OK. Oui, puis ce n'est pas loin, mon laurier de Maniwaki. Non. Moi, j'y vais, en principe, c'est dans trois semaines, ma prochaine visite, là. Je crois, c'est 20, je pense quelque chose comme le 23, 24, quelque chose comme ça. Je vais aller voir, parce que, je ne sais pas quelle date que j'ai fait de la robotique, là-bas. T'es là, c'est pas loin, nous, à Maniwaki, des monts-là, tu pourrais venir faire un tour. Bien, c'est à peu près une heure, là, à peu près entre les deux. Moi, c'est 23, 24, bien, le 23, je suis à Riviero, je peux apporter à 24, 25, je suis à mon laurier. 24, 25 novembre, je suis à mon laurier. C'est le 21. Comme ça fait de la robotique à Maniwaki. Moi, je ne serais pas. En tout cas, ça aurait pu être idée, là, mais… Oui, je pourrais me déplacer, c'est sûr. On ne le dirait pas trop fort, puis j'irais. On fait des collaborations, des fois, avec Shawinigan, puis ça m'est arrivé avec des enseignants, puis un CP d'ici de la Shawinigan, nous autres sont venus aussi. Donc, oui, on fait des collaborations. Puis, comme ce matin, la rencontre qu'on avait, il y avait une enseignante de Shawinigan qui était en visioconférence avec nous. Donc, quand, tu sais, tous les cours d'informatique sont à monter, nous, donc, les collaborations, on ne peut pas, une commission scolaire, chaque commission scolaire a monté tous ses cours, là, pour que, le fait de travailler ensemble, puis de se partager la tâche, on dit, bon, telle personne va monter tel cours, telle autre personne va monter un autre cours, puis on se partage comme ça, puis je trouve qu'on, avec le peu de temps qu'on a, je pense que ça vaut la peine. Pas le choix. On, comment on dit ça? Nos ressources, on maximise nos ressources? Oui, optimise, oui. Optimise, c'est ça. L'idée est bonne, Richard, peut-être en visioconférence aussi, tu sais, si tu veux accompagner, ça peut se faire, là, si l'apprentissage du EV3, comme tu dis, il y a des choses différentes, mais je pense que en visioconférence, ça peut se faire de l'âge, je pense. C'est tout ça comme ça. Tu sais, si on a de la difficulté à s'encontrer physiquement, c'est sûr que c'est l'idéal, mais ça pourrait être une avion. Oui, on pourrait l'expérimenter. S'il y a un besoin, bien, je me déplacerais. Bonne idée. Puis, ça fait quelques années que, là, je suis rendu au point 6, là, B, A, ta prof qui utilise EV3, si elle utilise le captage gyroscopique, ça se peut qu'elle rencontre des difficultés. Bien, elle va leur rencontrer des difficultés. C'est-à-dire que le robot, il se met à tourner, tu dis, 180 degrés, puis il est rendu à Saint-Eau, puis il n'arrête pas. Donc, il y a un petit bug, puis il y a deux solutions. Une solution qui consiste à déconnecter le capteur gyroscopique, à le déposer, et à le reconnecter sans le faire bouger. Donc, ça, ça va régler un problème de dérive. Puis, l'autre solution, c'est de placer en début de programmation deux blocs. Je vais te les montrer. Je vais te les montrer. Arrête. Vois-tu, là? Est-ce que vous voyez mon écran? Gilles? Donc, c'est deux blocs du captage gyroscopique. Un, où on prend la mesure de la vitesse de rotation, et le deuxième, où on prend la mesure de l'angle. On finit par la mesure de l'angle, parce que c'est celui qu'on va utiliser dans le reste de la programmation. Puis, on peut même ajouter une petite pause, là, après ça, d'une seconde, là. Donc, ça, de placer ça à début de programmation, une fois, à l'extérieur de la boucle, là, souvent, il y a des boucles, là. Donc, une fois, ça, ça réinitialise le captage gyroscopique. Ça permet, encore là, de limiter la dérive. Mais, il n'est pas précis. C'est-à-dire que l'erreur du captage gyroscopique, c'est plus ou moins 3 degrés. Mais, des fois, on a vu des 15 degrés. Donc, pour tourner de 90, ils vont jusqu'à 75 ou à 105, là. Donc, c'est expérimental. Chaque capteur est différent, plus. Donc, ça, des fois, ça cause des problèmes. Puis, c'est à l'initiative même qu'on les corrige. Ça fait que ça, je vais le déposer dans le document. Je mettrai les captures d'écran, là, puis je vais le mettre. Mais, avec ces deux choses-là, ça règle les problèmes. Surtout, le déconnecter. Puis, quand on utilise le Bluetooth pour connecter l'ordinateur au robot, souvent, ils vont démarrer la programmation, puis ils l'ont encore dans les mains. Ce qui fait qu'il bouge quand il dépose. Et, ça crée un problème avec le captage gyroscopique. Donc, c'est sûr que vous soyez immobiles avant de le démarrer. Ça, ça règle les problèmes. Deuxième point que j'ai émis, c'est la ligue robotique FIRST. Ça fait plusieurs années que je vais passer des défis de FIRST. Puis, c'est des grosses rencontres internationales. Puis, là, depuis trois ans, c'est des élèves ayant des grosses difficultés qu'ils ont emporté au niveau international. Ils sont arrivés premiers. C'est dans l'article que j'ai mis, dans le lien, dans le clavardage. Donc, c'est des élèves qui étaient en voie décrochée ou des décrocheurs qui ont travaillé toute l'année, puis sont arrivés à la compétition, puis ont remporté la compétition. Donc, sur le site de FIRST, il y a plein de défis. C'est des gros défis. C'est sûr que ça demande de la préparation. Et on peut s'en inspirer parce que, des fois, Gilles est super bon au niveau de la créative. Il y avait des idées pour les défis, mais moi, je suis moins créatif. Ça fait que j'ai besoin de sources d'inspiration. Puis, FIRST, là, ils ont du beau stop. Puis, il y a toutes les documents sont là, les plans, même les préparations pour les élèves. Donc, il y en a pour, je pense, les six ou sept dernières années. Avec les lignes que je vous ai mis dans le document. Que je vous laisse aller regarder ça un peu, si ça vous intéresse. Oui. Donc, la plupart des informations sont dans l'onglet, le défi annuel. Vous en avez pour les, un, deux, trois, six dernières années. Avec le danger de cette année. C'est pour les 14, 18 ans, donc, on a une gang d'élèves qui pourraient même participer, si à un moment donné, ça nous tente. Ils se rendent jusqu'à 18 ans. Donc, nos 16, là, ils pourraient participer à cette compétition-là. Il y a une partie habituellement très courte. C'est, les robots sont autonomes. Puis, après ça, c'est téléguidé. Puis, ça, ça rentre avec les cours de techno. Parce que la plupart des robots ne sont pas des, c'est des robots non légaux, là. Malgré que ça ressemble beaucoup à du matériel genre Tetrix. C'est-à-dire qu'ils fonctionnaient avec des poutres trouées en aluminium, là. Pour faire des robots. Puis, Mario, étais-tu aussi à la FCC avec les Pierre, lorsqu'on a parlé de la robotique, la robotique, autre que l'Ego? Tu sais que Louis, c'était là. Non, je n'étais pas cette année à FCC. OK, tu n'étais pas allé. Donc, eux commencent une expérimentation avec les Arduino pour faire de la robotique, entre autres. Puis, j'ai un de mes élèves avec qui je viens de travailler, qui s'est acheté un Arduino. Il n'a pas reçu ça encore. Puis, il est très intéressé à développer ça. Ça fait que je vais garder contact avec lui. Je lui ai dit d'expérimenter. Puis, quand il serait bon de m'appeler. Puis, je vais aller apprendre avec lui. Mais, c'est encore là, si on peut l'intégrer dans les cours de technologie, je pense que c'est une belle vision, une belle avenue pour l'avenir. Même si ça demande plus de planification, je pense que ça peut valoir la peine que les élèves fabriquent leur robot. Ça fait que ça, c'est encore là, c'est une ouverture. Là, j'ai mis, c'est ça, si vous en avez besoin, ou si vos profs en ont besoin, j'ai mis le lien pour les deux versions du cours de 25 heures. Mais, cette année, je vais vraiment le mettre dans mon plan d'action de m'arrimer au nouveau cours de FBD. Je vais regarder ce que tu as fait, Louise. Je vais l'arrimer. Je regarde l'ordre du jour. Moi, je l'ai épuisé. Il semble épuisé. Est-ce que vous avez des choses à ajouter? Oui, je n'ai pas levé la main, mais je vais prendre la parole. Pareil. Au nom de participants qu'on est, ça va être correct. Pardon. Je pense que l'avenue d'intégrer, comme Louise a fait, dans les nouveaux cours d'informatique, la partie robotique, c'est une bonne chose. Il y a plusieurs cycles de cours. Il y en a une station de programmation aussi qui pourrait être utilisée. Je pense que cette avenue-là, ça serait bien qu'on l'exploite et qu'on la diffuse parce que ça donne des crédits aux élèves et c'est ce qu'on ne va pas les faire travailler pour rien non plus. Parce que c'est quand même beaucoup d'heures quand tu veux t'approprier cette approche-là de programmer. C'est sûr que les jeunes aiment ça, mais les profils sont souvent serrés, ils sont souvent serrés dans le temps pour le faire. Donc, quand ça donne des crédits, c'est une bonne chose d'exploiter ça. Oui, puis on a la liberté de le faire. Les cours sont très ouverts, ça fait qu'on peut le faire. Oui, oui. Oui, c'est ça. On a regardé le cours de programmation. Nous, on a choisi robotique, l'application émergente, mais robotique dans l'application émergente parce que le cours n'est pas basé tellement sur la programmation, mais il est basé sur l'utilisation de la robotique dans la société. Donc, on a les utilisations de la robotique, ça fait qu'on n'a pas axé tellement sur la programmation, mais il y a Alma, il y a le prof, j'essaie de me souvenir de son nom. Lui, il a monté programmation. Hein? C'est-tu Luc Dubé? Non. C'est le monsieur B? Ah non, c'est un prof, là, écoute. Lui, il est arrivé avec, on a eu une rencontre ensemble, il est arrivé, il avait son drone, il y a un drone de 3-4 000 $, puis il fait des vues et tout. C'était vraiment... Puis, lui, avec son robot, il y avait un robot NXT, mais il a acheté une espèce de boule infrarouge, une petite balle infrarouge, qui fait rouler par terre, puis que le robot, il suit la balle partout. Lui, il a monté le INF 50... programmation, c'est lequel? C'est celui programmation, là, je pense que c'est 5082, c'est ça, initiation de la programmation, mais là, il a vraiment axé le cours sur la programmation du robot, et non sur la robotique dans la société, ou tout ça, tu sais. Parce que quand on regarde le programme, programmation, les savoirs, puis si on compare avec l'application émergente, c'est pas du tout le même, dans le même axe, là, qu'on doit travailler le cours. Puis, on peut faire la robotique aussi dans le cours de programmation, mais vraiment en accentuant sur programmer le robot pour faire différentes actions, puis aller voir, même de programmer en langage C, pourquoi pas, tu sais, aller chercher un langage de programmation plus machine, parce qu'il faut les voir aussi, mais vraiment de travailler sur les opérateurs, les opérateurs logiques, les boucles, etc., de travailler dans cette optique-là. Puis, je pense qu'avec, travailler avec Arduino aussi pourrait être intéressant, dans ce cours-là, parce que, là, on fait vraiment plus de la programmation, puis relié au cours de sciences techno avec Arduino, c'est qu'on peut aussi programmer, comme dans des filles énergétiques, par exemple, de programmer un ventilateur ou un côté domotique, là, mais relié à programmer un climatiseur ou une éolienne ou des trucs comme ça, je ne sais pas, avec Arduino, c'est plus ce genre de programmation-là qu'on peut faire, de programmer des objets, en fait. Au lieu de travailler le robot, c'est la programmation d'objets dans la... Oui, c'est... Ça ouvre beaucoup, là. Oui, bien, c'est ça, parce qu'on peut programmer les lumières, là, on peut dire, avec notre petite plaque, là, de Arduino, on dit, OK, ouvre les lumières, par le ventilateur, par l'arrosage, et tout ça, puis on a tout contrôle sur nos appareils dans la maison, là, de cette façon-là, ça peut être intéressant, aussi, de le voir comme ça. Ça travaille la créativité, mais tu parles de ça, puis à l'intérieur de moi, je me sens comme, aussi, je peux t'accompagner là-dedans, c'est tout un défi, en tout cas... Moi, j'ai mon cousin qui a tout fait ça, j'ai mon cousin qui a fait ça chez lui, il m'a tout montré, lui, il a tout avec Arduino, il porte toutes ses affaires dans sa maison, et tout ça, puis... Ouais, lui, c'est ça, il m'a tout montré comment il travaillait avec Arduino, puis lui, il est tout équipé aussi avec un petit observatoire astronomique dans sa cour, en tout cas, il a tout relié, puis tout est programmé pour suivre des étoiles, en tout cas, bref, c'est assez intéressant. Fait que si j'ai besoin... Comment est-ce que les théâtres diraient ça? Ouais, mais lui, c'est vraiment axé, parce que c'est pas un professeur, il est comme... Lui, c'est au service informatique pour le Cirque du Soleil, fait qu'il fait ça, lui, comme passion chez lui, tu sais. Lui, il s'achète des kits, puis il s'achète un drone et tout ça, mais c'est comme une passion, c'est dans son loisir, il travaille pas du tout, il travaille en informatique, mais il fait pas, il fait pas... Bien, peut-être qu'il en fait un peu pour le Cirque du Soleil, je sais pas, mais il fait vraiment ça pour lui, nous. Il s'achète toutes ces kits-là, puis quand je vais chez lui, bien, je fais le tour, c'est ça, pareil. Je trouve ça... Mais ça donne des idées, parce que justement, de quelle façon lui utilise la robotique, c'est complètement différent que nous, on va l'envisager dans un optique de cours, de cadre de cours scolaire et tout ça, lui, il l'envisage pas du tout de cette façon-là. Ouais, c'est plus vu dans un genre Fab Lab où, tu sais, où l'élève est créatif, puis c'est salé. Il s'est programmé à ce qu'il appelle un DDR, là, c'est une plaque que tu mets au sol, puis là, il s'est imprimé ses circuits... ses circuits imprimés, tout ça, il s'est mis ça, puis tu sais, c'est relié à ta télé ou en tout cas à un ordinateur, puis suivre les pas de danse, là. Une danse-dance, dance-dance, quelque chose? Revolution. Re-évolu. Revolution, oui, c'est ça. DDR, c'est ça que tu disais. C'est lui qui a tout construit, là. Il a tout imprimé ses circuits et tout ça, puis il a tout fait. Imagine nos élèves si on leur laissait la chance de faire ça, ils feraient aussi. Ben oui, mais tu sais, si on avait genre atelier, tout ça, on peut tout faire ça. C'est des choses même en sciences techno où ça peut être ouvert aussi. Gilles? Oui, non, ben ça donne des idées parce que là, on parle de techno, Mario en a parlé aussi, c'est aussi une tangente qu'on veut prendre en laboratoire, on va essayer d'intégrer la robotique en technologie puis en sciences à la tâche, mais je reviens, Louise, moi, je n'ai pas beaucoup jeté les nouveaux programmes en informatique, mais quand tu parles d'un cours de programmation, ça pourrait être ce qu'on pourrait faire avec le cours qu'on a monté au lieu de l'enligner plus vers le dernier cours, le 50-83, ça pourrait être plus de la programmation parce que c'est de la programmation qu'on peut faire aux élèves dans le cours qu'on a monté. Regardez cette avenue-là. Absolument. Louise, un moment donné, une rencontre, tu pourrais nous arduiner? Un atelier Arduino? Je ne suis pas équipée, mais je n'ai rien. J'achète le matériel. Je vais l'acheter puis je te le prêterai. Je vais l'acheter avant, je vais l'explorer toute seule avant de commencer. Non, mais c'est vrai que quand je suis sorti de... La dernière fois que je suis allée chez mon cousin, c'est évident que je suis revenue chez moi puis j'ai dit j'en veux un pour Noël. Mais c'est vrai aussi à l'atelier des deux pierres, c'est quelque chose que j'aimerais regarder peut-être plus personnel, mais je pense qu'il y aurait des choses intéressantes à faire avec les élèves aussi, évidemment. Oui. Bon, oui. Construire, je le sais, quand on fait de la robotique, les gars, en tout cas, surtout les gars, ils demandent toujours on peut-tu ajouter des vies à faire, on peut-tu modifier le robot, on peut-tu... Tu sais, là, ils veulent mettre toutes une scie habituellement dessus, là, ça c'est une autre histoire, mais tu sais, ils aiment fabriquer, ils ont le goût de fabriquer puis on ne leur laisse pas parce qu'on se dit bon, on a besoin de ce modèle-là que tu vas prendre puis c'est celui-là qu'on fait quand on fait le sumo, Fait que c'est une avenue intéressante. Il faut, à long terme, moyen puis long terme, de s'élever vers là. Mais toi, dans ton cours, ils sont assez orientés, ils doivent faire tel ou tel modèle et tout ça? Ils sont très orientés. Il y a un modèle. OK. Tu regardes là... Il y a un modèle. parce qu'on a accès plus le cours sur la programmation. C'est plus ça au début, oui, puis en fait, à un moment donné, on laissait les élèves modifier le robot pour l'activité sumo puis ils perdaient un temps fou puis ils laissaient de côté la programmation. Fait qu'on passait à côté des objectifs ou des concepts fixés pour le cours. On est revenu à quelque chose de plus de base puis on a accès plus sur la programmation. Mais c'est vrai que je pense que tu dis que les élèves aiment construire, aiment bâtir. Fait que peut-être quand justement dans notre tendance d'aller vers la techno, on pourra explorer ça. Mais tu vas voir sur le site que j'ai partagé, Robotique, parce qu'on a filmé des trucs que les élèves ont fait parce que nous, c'était vraiment... On donne des thèmes. L'élève doit penser à quel capteur puis tout ça qui pourrait être utilisé pour faire... utiliser la robotique dans cette optique-là. Puis non, par exemple, c'est un détecteur de mouvement. Donc, on avait donné comme situation au départ, vous avez des chevreuils qui viennent manger dans votre potager, ça c'est à la rivière rouge, ça fait que c'est des choses qui sont très concrètes. Et puis, vous voulez avoir quelque chose qui détecte quand le chevreuil arrive puis qui fait peur. Le robot est facile à programmer. En fait, il n'y a même pas besoin d'avoir un robot qui se déplace comme tel. Il y a juste à avoir... Ça, c'est la première situation. Donc, c'est le robot qui réagit à son environnement. Là, les élèves, ce qu'ils ont fait, ils ont programmé un petit robot comme ça, juste avec un capteur de mouvement puis que ça se met à faire des sons quand le mouvement est détecté. Sauf qu'ils ont pris un deuxième robot, puis ça, il est filmé, vous allez voir, un deuxième robot que lui se déplace, il avance puis il recule pour venir passer devant le capteur de mouvement. Sauf qu'ils ont mis une image de chevreuil qu'ils ont mis sur le robot. Donc, le deuxième robot, il arrive puis il recule, il avance. À chaque fois que le robot arrive à côté du détecteur, le détecteur, il rit, je pense, un son. Fait qu'ils ont imaginé le chevreuil aussi. Il ne fallait pas qu'ils programment le chevreuil, il fallait juste qu'ils programment le détecteur de mouvement mais ils ont programmé aussi le chevreuil. J'ai trouvé ça vraiment original. Quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça le fun. Puis, un autre, c'était la SA2. Là, il faut que ça soit un robot qui fait une action en fait suite à quelque chose qui se passe dans l'environnement. Puis, le gars, c'est moi qui l'ai filmé, celui-là, je suis allé voir, c'est un robot qui lance des missiles. Mais la vidéo n'est pas très bonne, j'ai filmé avec mon téléphone, mais quand on passait devant, le robot, il se met à lancer plein de petites pièces. Puis, le gars, il a fait comme un système de poulies que toutes les petites pièces sont dans une boîte puis qu'ils descendent au fur et à mesure puis là, ça se met à lancer comme ça, les petites pièces. Mais lui, ce qu'il a fait, c'est que le lanceur, il a fouillé sur Internet, il a trouvé un modèle pour construire le lanceur, il a trouvé un programme, puis lui, il a bâti le reste, c'est-à-dire le robot qui capte les mouvements. Puis, il a rajouté la programmation parce qu'on ne lui demande pas vraiment de programmer, on lui demande qu'est-ce que ça prend pour que tu es un robot qui fasse ça. On lui donnait le droit de aller chercher ça. Tu ne peux pas lui dire ça puis il ne peut pas lui dire de ne pas le faire. Oui, c'est ça. Oui, mais il fallait qu'il construise, mais on ne lui dit pas qu'il faut que tu inventes le programme. Tu ne peux pas aller chercher le programme sur Internet. Il a allé chercher le programme, il a allé chercher le plan. Avec le plan du lance-roquette, il a ajouté, il a ajouté cette section-là à son robot qu'il a déjà construit, il a ajouté le bout de programmation du lance-roquette avec un système d'engrenage qui a ajouté à son programme et qui n'a pas conçu tout au complet lui-même, il a pris des choses déjà faites. Ça lui a permis de faire quelque chose quand même d'assez élaboré et très fonctionnel. C'est vraiment bien comment il fonctionne de son robot militaire. Il l'a fait de lui-même. Il l'a fait de façon autonome sans l'appui de personne. Non, mais je pense qu'il est en équipe de deux et on privilégie ça dans le cours de robotique d'être fait travailler en équipe de deux ou trois. On a essayé un, il y a un élève qu'on a essayé tout seul et dès qu'il y a quelque chose qui ne marchait pas, il se décourageait. Au lieu de voir ça comme un défi. Mais je suis certaine que s'il y avait eu quelqu'un avec lui et qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas, il aurait été, ok, on va essayer de trouver. Mais là, je le voyais, le petit gars, je suis allé le voir et il était à la première situation et il a dit, il y a quelque chose qui ne marche pas et il avait l'air comme, oh, il faut que je le refasse. À deux, ça ne se passe pas comme ça. Il voit que ça ne marche pas et tout de suite, il faut trouver la réponse. ça dépend comme là, je n'avais, c'est courant que quand on commence un cours, à un moment donné, on a des pertes au cours des cinq semaines. Celui-là, on a perdu deux équipes complètes plus deux élèves qui étaient seuls et on est resté avec un élève tout seul et trois équipes. Mais celui-là, l'élève tout seul était très capable de le faire tout seul mais on a vu des équipes d'élèves tout seul où il y a un qui se passe et des équipes à deux où non plus, il y a un qui se passe, il faut être continuellement avec eux autres. Donc, ça dépend vraiment des élèves. Mais, c'est ça, je trouve ça courageux, moi, de laisser autant de créativité. Il faudrait que que je lâche prise aussi, peut-être, là. Je vais avoir une inspection d'amour de l'esprit à faire. C'est vraiment la question, Louise. Je vais regarder ça.